A l'hémicycle, hier, il a été question d'éducation avec le ministre en charge du département national. Au cours de la plénière, les députés se sont intéressés au bilan partiel de la mise en œuvre du continuum et sur la situation des 4200 professeurs de collège recrutés par le gouvernement en 2016. Le point des échanges avec Moussa Oudraogo et Vincent Kienreveogo. C'était en mars 2016. Le gouvernement annonçait le recrutement de 4200 professeurs pour l'enseignement post-primaire et la formation technique et professionnelle. Plus d'un an après sa mise en œuvre effective, les députés demandent au ministre de l'éducation nationale de faire le point sur la situation de ses agents. L'un des constats, c'est qu'il y a des déperditions. En fait, c'est un programme de pré-emploi puisque la loi 081 de 2015 ne prévoit plus de statut de contrat actuel dans la fonction publique d'État. Et eux, c'est des contrats qu'ils signent avec le programme, un contrat de 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, le gouvernement s'engage à organiser un recrutement spécial pour pouvoir absorber ceux qui sont restés pendant 3 ans. Le continuum éducatif a également été débattu suite à une question orale sur le bilan partiel de sa mise en œuvre depuis 2013. Le continuum éducatif devrait se mettre en œuvre à partir de la rentrée académique 2013-2014. Et cet engagement consistait à construire 394 nouveaux CEG, mais les deux premières classes par CEG. Et faire en sorte que, deux ans après, les deux dernières classes soient construites. Donc, ce qui n'a pas pu se faire. Et donc, aujourd'hui, on assiste effectivement à la présence de CEG dans certains villages, dans certaines localités, dans des salles d'emprunt ou sous payote, simplement pour certains. Et donc, le gouvernement a travaillé de façon à ce que, à la date d'aujourd'hui, donc depuis la semaine dernière, tous les contrats ont été signés pour la construction justement des deux premières classes de ces 394 CEG. La création de collèges d'enseignement général sans personnel conséquent, avec beaucoup de vacataires comme solution palliative, c'est l'une des préoccupations de la représentation nationale. Et le ministre de rassurer des mesures prises avec des vagues de recrutement annuels pour réduire le système de vacations dans ces CEG.